Bienvenue à tous sur cette visioconférence sur le tri des papiers. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui. Cette visioconférence est en partenariat avec Movadom, Movadom Alliés, Familié Zen, Adapsia, Travélage, Destination Multimédia et est financée par le département de l'Essonne via la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie avec le soutien de la CNSA, qu'on remercie grandement et qui nous permettent de faire ces visioconférences qui sont gratuites pour les retraités. De mon côté, je suis Gwendoline Cotteres. Vous me connaissez pour beaucoup d'entre vous. Déjà, j'organise des visioconférences chaque semaine pour les retraités avec différentes thématiques et des experts à chaque fois qui vous apportent leurs astuces et techniques pour mieux vivre chez vous. J'organise aussi des conférences en présentiel dans les communes qui reprendront, on l'espère, rapidement. Et j'ai aussi un nouveau projet qui est un livre audio, qui est un guide sur le déménagement senior. N'hésitez pas à aller voir de quoi il en retourne sur notre site movadom.com. Estelle, je vais te laisser la main, te laisser te présenter, présenter ton beau café et puis nous apprendre, nous faire découvrir comment trier nos papiers. Alors, on ne t'entend pas. Je pense que le micro est coupé. Oui, effectivement. Ça devrait être mieux là, non ? Est-ce que vous m'entendez ? C'est parfait, Estelle, on t'entend bien. OK, super. Alors, je disais bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Estelle. Je suis la fondatrice de Family Zen. Family Zen, c'est une structure d'assistance administrative auprès des particuliers. Nous faisons exclusivement d'assistance administrative. On se déplace au domicile des personnes pour faire leur papier, leur paperasse, le tri. Voilà tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Et puis, j'ai créé aussi un café administratif qui s'appelle le Café Zen. Donc, le café administratif, aujourd'hui, c'est la fête parce qu'on a les terrasses qui sont ouvertes, même si le soleil est un petit peu timide. Mais voilà, donc, en fait, on est à cheval entre un café-restaurant et un lieu où vous pouvez nous proposer, enfin, venir soit trier vos papiers à côté de nous avec un coach, soit nous le déléguer complètement. Donc, voilà, c'est totalement novateur. Ça n'existe nulle part, mais c'est très agréable. Si vous habitez Paris ou Ville-de-France, je vous invite toujours à venir prendre un café en terrasse pour l'instant et à partir du 9 juin, venir nous rencontrer et prendre un petit gâteau et trier vos papiers ou traiter vos papiers en même temps. Voilà, donc nous allons travailler aujourd'hui sur le tri des papiers. Je reconnais certaines personnes dans le fil de la conversation, donc je suis ravie de retrouver certaines personnes et d'en découvrir d'autres. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de vous dire que, en fait, la présentation, elle est générale pour convenir à la majorité d'entre vous. Maintenant, ça peut créer certaines frustrations parce que sur certains aspects, ou pour certaines personnes, vous allez trouver que je vais aller trop vite. Pour d'autres, vous allez trouver que ça ne va pas assez vite. Et puis surtout, il y a certaines personnes qui l'ont déjà vue, cette présentation, n'est-ce pas, Evelyne, et qui viennent réviser. Donc, écoutez, très bien. On est ravis que vous soyez aussi quelques-uns à réviser. Et comme vous l'a dit Gwendoline, il est tout à fait aussi possible de revoir la présentation lorsqu'elle sera donc sur YouTube, sur sa chaîne, de façon à revoir les slides petit à petit. Donc, voilà. Alors, je vais démarrer par une phrase qui va un petit peu englober les différentes catégories dans lesquelles vous pouvez vous trouver. C'est-à-dire que moi, je rencontre au quotidien des personnes qui ont mauvaise conscience d'avoir du retard ou de ne pas savoir trier. Voilà. Sachez qu'on peut se trouver dans des situations diverses. On peut avoir un grand retard. On peut ne pas savoir trier au quotidien. Eh bien, ce n'est pas gênant. Aujourd'hui, on va apprendre à le faire ou on va réapprendre à le faire. Et puis aussi, il faut savoir qu'on peut très bien savoir le faire et ne pas avoir envie ou ne pas trouver le moment parce que c'est extrêmement chronophage. Donc, pas de jugement, pas de problème. On est là pour ça. Tout le monde rencontre des difficultés dans un domaine ou dans un autre. On ne fait pas tous les choses à 100% qualitatif. Donc, voilà. On est là aussi pour se mettre un petit peu à jour sur le domaine du tri où on peut avoir besoin d'aide ou en tout cas besoin d'un petit coup de pouce. Alors, on va commencer comme j'aime le faire avec un quiz. Donc, vous allez prendre peut-être un petit bout de papier et puis un stylo ou essayer de mémoire de vous le retenir si vous n'avez pas ça à côté de vous. Je vais vous poser des questions, donc six questions et à chaque fois que vous répondrez au oui, vous allez comptabiliser un point et puis ensuite, dans le fil de la conversation, vous allez me mettre le cumul de vos points. Alors, c'est aussi une bonne façon pour nous de voir si vous êtes à l'aise avec le fil de la conversation. Comme ça, si vous avez des questions, eh bien, vous pourrez nous les poser. Alors, c'est parti pour le quiz. Donc, vous allez me dire si vous êtes dans cette situation. Question première. Est-ce que vous avez encore toutes vos fiches de paye ? Alors, si vous avez cumulé vos fiches de paye ou en tous les cas, sur les dix dernières années, alors que vous êtes à la retraite, parce que normalement, nous nous adressons à une population en retraite, jeune retraitée ou retraitée avertie, voilà, si vous avez toutes vos fiches de paye, vous gagnez un point. J'ai tous mes dossiers d'impôt depuis plus de dix ans. Ah, mais si vous avez gardé tous vos dossiers d'impôt, eh bien, là encore, vous avez un point supplémentaire. Donc, si vous avez répondu oui aux deux questions, eh bien, ça vous fait deux points. Et tout à l'heure, donc, vous me mettrez le cumul des points. « J'ai des actes de vente de biens qui ne m'appartiennent plus. » Alors, imaginez, vous avez déménagé une fois, deux fois, trois fois dans votre vie et vous avez toujours gardé les papiers, vos anciens actes de vente, alors que ces appartements, vous les avez vendus. Est-ce que vous les avez conservés ? Si vous les avez conservés, eh bien, vous gagnez un point supplémentaire et donc, vous faites le cumul avec les questions préalables. Est-ce que vous avez, question numéro 4, est-ce que vous avez encore des factures de téléphone ou d'électricité de ce logement que vous avez déjà vendu ou que vous étiez locataire ou que vous êtes parti ? Donc, avez-vous encore des factures diverses de votre ancien logement alors que vous n'y avez plus d'attache ? Si vous répondez oui, si vous êtes sur une réponse positive, vous gagnez un point et donc, vous le cumulerez avec les réponses précédentes. Cinquième question, vous conservez tous les talons de chéquier depuis, disons, plus de dix ans, plus de vingt ans. Voilà, vous les gardez, vous les gardez précieusement dans un tiroir, dans une boîte. Vous ne savez pas quoi en faire, mais vous les conservez. Donc, si vous êtes dans cette situation, eh bien, vous gagnez aussi un point. Et puis, dernière question. Je garde au cas où les enveloppes vides ayant contenu des anciens courriers. Alors, vous gardez ces enveloppes. Certains les utilisent pour ranger des courriers. Certains les utilisent pour faire des bloc-notes. Voilà. Donc, au cas où vous gardez ces enveloppes vides, si c'est oui, eh bien, vous avez un point supplémentaire. Et donc, là, c'est le moment d'aller écrire dans la conversation le cumul de vos points. Alors, Éveline, lève la main. Éveline a peut-être une question. Alors, vous pouvez, voilà, on a Pauline, quatre points, Nathalie, quatre points. Éveline, vous pouvez écrire votre question dans le fil de… Ah, erreur. D'abord, ça arrive. C'est très bien. Donc, je vous fais coucou aussi. Josiane, trois points. Éveline a deux points. Voilà, on voit que c'est de la révision. Très bien. Allez-y. Nous sommes nombreux aujourd'hui et vous pouvez tous répondre. On verra au fur et à mesure vos réponses arriver. Mais ne vous inquiétez pas, on ne garde pas. On n'enregistre pas ces points-là. Il n'y a aucun jugement de notre part. C'est uniquement pour voir un petit peu où vous vous situez. Est-ce que nous avons donc une population de personnes aujourd'hui qui a tendance à conserver tous les dossiers, tous les papiers et qui ne sait pas encore comment les trier ? Bon, je vois que c'est un petit peu timide ce matin. Alors, on va… Voilà, on n'a pas fait l'échauffement. Il n'y a pas de souci. On va continuer pour ne pas prendre de retard. Mais, total, un point, waouh, max, là, c'est très, très bien. On a un tarère qui a cinq points. Très bien. Donc, je ne vais pas faire cette conférence pour rien aujourd'hui. Voilà, on a du public qui a besoin d'avoir de l'aide sur le tri. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors, nous allons parler de Marie Kondo. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de cette femme qui est une experte en rangement. Elle est japonaise. Elle est assez incroyable. Elle fait des tutoriels sur tout type de rangement. Et je sais que Gwendoline l'apprécie beaucoup. Voilà. Donc, moi, j'aime bien reprendre cette phrase qu'elle dit. C'est « par expérience, j'ai le regret de vous dire tout de suite que ce au cas où ne viendra jamais. » Alors, j'aime bien cet antagonisme entre le tout de suite et le au cas où parce que tout de suite, c'est vraiment l'instant présent. Et le au cas où, c'est du futur. Et donc, elle nous dit que ce au cas où ne viendra jamais. Alors, je ne sais pas si vous êtes en mesure là de, par exemple, nous donner dans le fil de la conversation votre expérience sur le au cas où. Mais effectivement, je suis franchement d'accord avec Marie Kondo. On va garder un vieux t-shirt au cas où et puis finalement, on ne le mettra pas pendant deux ans, trois ans, cinq ans. On va garder un dossier d'impôt d'il y a vingt ans et puis finalement, on ne s'en servira jamais. Donc, ce au cas où, il est très, très important parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à ce au cas où. Alors, pourquoi trier ces papiers ? Ben oui, pourquoi trier ces papiers ? Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous vous posez cette question, vous avez besoin certainement de trier ces papiers ou si vous ne savez pas trop, si vous vous sentez dans cette situation, eh bien, vous êtes venu par curiosité pour voir si vous étiez dans ce besoin. Alors, déjà, je dirais la première chose, c'est que ne pas se laisser, il ne faut pas se laisser envahir par la paperasse parce que c'est assez anxiogène. En fait, les papiers, ça n'a rien à voir avec un joli bouquet de fleurs qu'on laisse sur une table. Laisser des dossiers ou des papiers sur la table ou sur un placard ou une armoire visible, c'est assez anxiogène. Donc, je vous conseille de ne pas vous laisser envahir visuellement parlant par ces papiers. Ensuite, à partir du moment où les papiers sont triés, eh bien, on s'y retrouve beaucoup plus facilement lorsque l'on a besoin de retrouver un document et donc, vous allez gagner du temps. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, je le vois régulièrement chez mes clients, c'est au moment où on a besoin de ce type de papier, alors on va dire, allez, moi, aujourd'hui, ce matin, j'avais besoin de retrouver mon certificat de vaccin du Covid. Eh bien, si je l'avais mis dans ma pile de papier, je ne l'aurais pas retrouvé aussi rapidement que ce que j'ai pu faire ce matin puisqu'il était bien rangé. Donc, je n'avais plus qu'à ouvrir ma pochette et puis à prendre mon attestation de vaccination. Et heureusement que c'était bien rangé parce que j'avais un train à prendre, donc j'étais dans le stress. Voilà, donc je vous invite à ranger et à trier parce que vous allez vous baisser la barre de stress. Voilà. Autre chose, c'est qu'il faut penser à ses héritiers et donc de ne pas laisser à ses héritiers ou en tous les cas à ceux qui restent la tâche barbante de devoir trier. Ben oui, je pense que c'est quand même important, il faut en parler. À un moment donné, on va, voilà, faire le grand saut, on va partir de l'autre côté et c'est donc ceux qui restent qui vont faire le ménage chez nous, ouvrir les placards, ouvrir les tiroirs et donc se rendre compte des dossiers qui ont peut-être été cumulés depuis 10 ans, 20 ans. Troisième bonne raison pour trier ses papiers, eh bien, c'est pour ne pas perdre d'argent. Pourquoi ? parce qu'en fait, lorsque vous ne triez pas vos papiers, eh bien, vous pouvez passer à côté de factures qui sont à régler et donc après, vous allez avoir des majorations et puis ensuite, vous allez avoir encore des relances, des mises en demeure et des mises en demeure quand on les reçoit, c'est très anxiogène, c'est très désagréable à recevoir et donc, eh bien, vous allez pouvoir non seulement, encore une fois, baisser votre niveau de stress et d'angoisse mais aussi, ne pas perdre d'argent parce qu'avoir des majorations en permanence, eh bien, c'est perdre des sous inutilement. Alors, j'aime bien aussi la quatrième raison pour trier ses papiers, moi, j'aime bien parce que, enfin, la quatrième raison que je vais vous évoquer parce que je me suis rendue compte, j'ai une maman de 81 ans et je me suis rendue compte qu'en fait, elle était occupée toute la semaine, elle a plein d'activités du théâtre, de la chorale, de la piscine, enfin, ça c'était quand il n'y avait pas le corona mais le week-end, si moi, je ne pouvais pas l'inviter à manger, eh bien, elle se retrouvait toute seule et pour autant, eh bien, elle avait plein de copines et entre copines, elle reste seule le week-end. Alors, moi, je vous dirais, eh bien, profitez de ne pas avoir d'activité le week-end et puis voilà, les enfants, petits-enfants n'ont peut-être pas toujours cette liberté de cette vie comment plus calme pour vous inviter à déjeuner le dimanche. Donc, profitez de ce samedi ou de ce dimanche pour inviter les copines ou les copains ou les amis, les voisins pour faire ensemble le tri des papiers qui n'est pas du tout agréable à faire seul. Voilà. Donc, en étant organisé, vous allez gagner en visibilité, vous allez gagner en sérénité. Alors, comment trier les papiers ? Là, on va s'attacher aux papiers d'il y a plus de 10 ans. Donc, vous avez peut-être dans vos placards, si vous ouvrez vos placards, vos tiroirs, vous avez peut-être des vieux dossiers qui prennent la poussière. Alors, ces papiers, c'est ceux qu'il faut traiter en priorité. D'accord ? Ce n'est pas ceux que vous recevez depuis une semaine ou depuis un mois. Bien sûr, c'est important. Mais vous allez trier en priorité celui d'il y a plus de 10 ans. Donc, je vous ai fait le lien vers servicepublic.fr qui est un site officiel du gouvernement. Et là, vous avez les délais qui vous sont imposés. De toute façon, ce n'est pas proposé, c'est imposé. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est quand même très bien fait et assez large. Vous avez tous les domaines de la vie courante avec les délais qui vous sont inscrits. Alors, c'est la durée de conservation. Par exemple, vous allez sur servicepublic.fr sur Internet. vous allez voir donc, il y a assurance, véhicules, banques, familles, logements. Et quand vous ouvrez la petite flèche bleue, alors, vous ne le faites pas là sur l'ordinateur parce que là, ce n'est qu'une présentation. Vous le ferez quand vous irez sur le site web de servicepublic.fr. vous cliquerez sur la petite flèche bleue et en fait, ça va s'ouvrir. Vous allez voir la rubrique assurance s'ouvrir, défiler. Et là, vous allez avoir des sous-rubriques. Donc là, par exemple, vous voyez que l'acquittance d'assurance, elle se conserve deux ans. La vie d'échéance, deux ans. Le contrat d'assurance, c'est durant toute la durée du contrat plus deux ans. Voilà. Donc, vous allez avoir cette information sur une grande, grande, grande partie des papiers à conserver dans votre vie quotidienne. Donc ça, je dirais que c'est peut-être la première chose pour laquelle il faut commencer. Vous allez sur ce site, vous repérez tous les dossiers qui vous intéressent et vous allez donc ensuite prendre vos dossiers, les sortir et peut-être sur un post-it noter deux ans, cinq ans de façon ensuite à vous mettre en marche. ça, on va le voir après. Alors, ensuite, eh bien, que faut-il jeter par rapport à tout ça ? Eh bien, vous allez déjà démarrer par des documents vétustes. Qu'est-ce que c'est que des documents vétustes ? Ce sont des documents, des papiers dont vous n'avez absolument plus besoin. Par exemple, tout à l'heure, j'en parlais dans le quiz, des anciens baux, d'accord ? Un bail, le bail d'un bien immobilier pour lequel vous avez rendu l'appartement, vous n'êtes plus locataire, ça ne sert plus à rien de le garder, d'accord ? Si tout est réglé, tout a été, tout est terminé, vous pouvez jeter votre bail, votre ancien bail. Les anciennes factures de cet appartement ou de ce logement que vous avez quitté, à partir du moment où ça a été débité et que tout a été réglé, eh bien, vous pouvez, les lignes de téléphone fermées, vous pouvez donc les jeter. Des documents liés à un ancien véhicule, alors, je vous conseille de transmettre lorsque c'est un véhicule que vous avez transmis, que vous avez vendu, que vous avez donné, je vous invite à transmettre cette pochette à la personne qui va acquérir le véhicule parce qu'il aura au moins toute l'antériorité. La notice d'un grippant que vous avez déjà jeté depuis 10 ans, ça ne sert à rien de la garder. Donc, vous avez, peut-être, vous avez une pochette ou un dossier avec toutes les notices de vos appareils ménagers, eh bien, regardez si vous les avez encore ces notices-là, ces appareils ménagers et vous jetez les anciennes notices pour lesquelles vous n'avez plus l'appareil. Voilà. N'ayez pas peur de jeter ces documents vétus. Bien sûr, vous allez faire le vide, mais pour vous, c'est aussi vous libérer. C'est important de se libérer. C'est important de faire le vide un petit peu et de ne pas cumuler. Quand on cumule comme ça, on a un peu tendance à étouffer. Vous allez voir que vous allez être très satisfaits de faire le vide dans une pochette, dans un placard, dans un tiroir. Et je suis sûre que vous retrouverez très rapidement de quoi le remplir à nouveau. Ensuite, quatrième étape, eh bien, il va falloir s'organiser. D'accord ? Tout se fait pas en une journée. C'est petit à petit. Il va falloir attaquer étape par étape. Alors, comment vous allez faire pour attaquer étape par étape ? Eh bien, vous allez d'abord sortir tous ces dossiers-là. D'accord ? Vous allez prendre une grande table. Vous allez sortir tous ces dossiers-là. Et vous allez faire pile par pile. D'accord ? Alors, dans les piles, vous allez sortir les éléments que vous allez jeter et ceux que vous allez garder. Donc, par exemple, vous prenez la pile des impôts. D'accord ? Et vous allez, dans cette pile d'impôts, pouvoir faire deux piles. Une pile des éléments à jeter, une pile des éléments à garder. Ensuite, eh bien, vous allez, dans les éléments à garder, vous allez certainement avoir des choses à traiter. Donc, ça, c'est encore une sous-pile. D'accord ? Et puis ensuite, vous allez trier ces piles-là par thème. peut-être que, alors, si je prends l'exemple des factures, des factures, comment, des ustensiles de cuisine, comment des, on n'appelle pas ça des ustensiles, des éléments, de l'électroménager. Donc, vous allez sortir toute votre pochette d'électroménager et là, eh bien, vous allez avoir la pile je jette, je garde, je traite parce qu'il y a peut-être des choses à revoir. Et puis, ensuite, vous allez mettre des post-it pour savoir quand est-ce que vous devez jeter ces éléments. Alors ça, on va le revoir un petit peu plus en détail. Là, c'était un démarrage. On le verra plus en détail dans la suite. Voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions à Gwendoline et on pourra ensuite les reprendre en fin de conférence si vous avez des questions plus précises. D'accord ? Alors, c'est compliqué de jeter. Eh bien, oui, c'est compliqué de jeter parce que, en fait, tout ce que vous avez cumulé dans votre vie, ça peut faire appel à des souvenirs. Donc, il va falloir que vous puissiez faire la part des choses entre les souvenirs agréables et les souvenirs désagréables. Les souvenirs désagréables, je ne vous conseille pas de les conserver. si ça vous crée des sentiments d'aigreur, de tristesse, il n'y a aucun intérêt à les garder si le site service public vous a, si dans les délais de conservation, on vous a dit de les jeter, vous pouvez les jeter. Et d'ailleurs, en général, les souvenirs sont différents des papiers formels qu'il faut garder. Donc là, ça peut être des photos. Donc les photos, faites le tri vos photos souvenirs positifs et les photos souvenirs désagréables pour lesquels il est peut-être temps de faire du tri. J'ai une cliente qui, la semaine dernière, a repris tous ses albums de voyage et elle a décidé de jeter les photos de ses albums à partir du moment où il n'y avait pas d'humain dessus. Alors, ça a été extrêmement dur parce que ça fait partie de sa vie. On est bien d'accord, c'est extrêmement dur et puis ses voyages, c'était des bons moments. Mais en fait, elle déménage d'une maison à un petit appartement. Il faut qu'elle fasse le vide, il faut qu'elle fasse du tri. Elle ne peut pas tout conserver et donc, elle a choisi de garder quelques photos de ses voyages où il y avait son mari, où il y avait quelques amis et toutes les photos des monuments, elle les a jetées en se disant ça fait partie des souvenirs qu'elle garde dans son cœur, qu'elle garde dans sa tête et puis, si elle a envie de revoir ces photos-là, elle peut aller sur Internet, elle peut aller consulter des belles photos sur Internet pour lui rappeler ses bons moments. Ensuite, c'est difficile de jeter parce que ce sont des étapes qui se sont construites au fil de la vie. Je pense notamment à tous les biens immobiliers que vous avez pu avoir. C'est difficile de jeter un acte de propriété, un acte de vente, un bail, parce que ça a fait partie de votre chemin de vie. Aujourd'hui, si vous êtes dans un logement que vous avez choisi, que vous aimez, à quoi bon garder des éléments qui vous ont construits, mais s'il n'y en a plus d'utilité, c'est le moment de jeter et de se libérer de tout ça parce que votre construction, elle vous a fait vous. C'est dans votre tête, c'est dans votre cœur, c'est dans l'aliment tête-cœur que vous avez votre personnalité aujourd'hui. Et ce n'est pas dans des papiers. D'accord ? Donc, c'est le moment de se dire « Oui, effectivement, j'ai vécu dans tel ou tel endroit, mais aujourd'hui, j'ai choisi d'être dans une résidence autonomie et c'est là que je me sens bien et c'est ça que je me tourne vers le futur, je me tourne vers l'aujourd'hui et pas seulement sur le passé. » Alors justement, la nostalgie du passé, c'est compliqué aussi à gérer. Vous pouvez très bien avoir conservé les papiers de votre conjoint qui est parti, qui est décédé et c'est donc compliqué de jeter. Mais c'est le moment parce qu'en fait, là encore, c'est votre mémoire qui va garder tout ça ou quelques photos, mais ce ne sont pas des papiers qui le concernent, des papiers de sa maladie ou des papiers de son vécu qui va vous aider. Les factures de téléphone de votre conjoint qui est décédé, ça ne va plus servir à rien. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut jeter. Vous pouvez par contre, alors ça, c'est très important, moi je trouve, vous pouvez par contre garder sa carte d'identité, un passeport, ses certificats de scolarité parce que ces éléments-là, vous allez les transmettre à vos héritiers, à vos enfants, à vos petits-enfants. Vous pourrez peut-être faire un arbre généalogique avec tout ça. Vous pourrez peut-être écrire des mémoires. Voilà, donc ça, ça fait partie des souvenirs ou du passé qui peut être utilisé. D'accord ? Ensuite, eh bien oui, le vide fait peur. Donc vous pouvez très bien vous dire mais non, mais j'ai peur de jeter tout ça. Qu'est-ce que je vais mettre après dans mes placards ou dans mes tiroirs ? Alors oui, bien sûr, en soi, moi j'aime beaucoup cette photo de la statue avec le creux dans le ventre parce que jeter des papiers, ça peut créer un creux dans le ventre. Mais oui, tout à fait, une sensation de vide désagréable. Mais ça, c'est quand on est en train de le faire. D'accord ? Et c'est en amont, c'est quand on doit le faire et qu'on est en train de le faire. Et ensuite, vous allez voir que quand vous vous mettez au tri des papiers, eh bien vous allez être dans une allégresse, vous allez être dans un bien-être où vous n'allez plus pouvoir vous arrêter en disant voilà, je fais du vide autour de moi, je me libère de tous ces vieux machins, on a toute cette vieille patrasse et vous allez le remplacer par des choses beaucoup plus agréables. Alors, c'est difficile aussi de jeter parce qu'on a la crainte de l'erreur. Alors, on a la crainte de l'erreur pourquoi ? Parce qu'on a encore l'image du percepteur qui venait toquer à nos portes pour faire un petit peu le gendarme. Mais sachez qu'aujourd'hui, on a le droit à l'erreur. On a le droit de se tromper sur ses impôts, on a le droit de se tromper sur ses déclarations. Il n'y a plus la casquette, le képi comme il y avait avant. D'ailleurs, le site des impôts, vous allez avoir Oups, je crois que c'est Oups.fr sur impôts.gouv qui vous donne le droit à l'erreur. Donc, il n'y a pas de souci. On peut très bien avoir fait une erreur. C'est tout à fait accepté par les administrations. Donc, ne vous inquiétez pas. Et puis maintenant, aujourd'hui, il y a énormément de choses numérisées. Donc, on peut retrouver la trace des éléments. Les impôts, par exemple, pour ceux qui sont informatisés et qui sont à l'aise, dans impôts.gouv, vous pouvez retrouver tous vos avis d'imposition, toutes vos déclarations. Ça, c'est quand même génial parce que du coup, là, vraiment, vous pouvez vous libérer. Et puis, l'immortalité. Eh bien, en fait, l'immortalité, ce n'est pas dans des papiers qu'on la crée, cette immortalité. C'est vous en transmettant à vos enfants, vos petits-enfants, à vos héritiers, à vos amis. C'est vous qui allez transmettre cette immortalité par le fait de leur raconter votre vie, leur fait de leur raconter votre histoire. Et puis, on peut le raconter oralement et on peut le raconter par écrit aussi. Est-ce que vous avez pensé à écrire vos mémoires ? C'est quelque chose qui est absolument extraordinaire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui vous tape, si vous n'êtes pas à l'aise, qui vous tape vos histoires et vous pouvez vous-même, si vous n'avez pas trop quoi faire, vous avez un ordinateur, eh bien, raconter des petites anecdotes qui vous est arrivées dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez la créer, l'immortalité. Ce n'est pas en gardant des factures ni des notices qui ne serviront plus à rien. Voilà, j'espère vous avoir convaincu de faire le tri sans avoir peur du vide. et puis, je vais vous amener quelques petits conseils. Alors, pour trier, la raison pour laquelle on a du mal à trier, c'est qu'on sait que c'est chronophage, c'est très long, c'est fatigant. Alors, il faut donc qu'en amont, vous identifiez le moment qui vous convient le mieux pour trier. À vous, je ne peux pas vous donner d'éléments parce que ça dépend de votre personnalité et de votre constitution. Est-ce que c'est le matin à la fraîche, à 6h du matin, vous avez pris votre petit café et là, vous êtes d'attaque ou est-ce que c'est l'après-midi après la sieste ? Ça, c'est à vous de le savoir, d'accord ? Mais ne choisissez pas le moment de trier là où vous êtes le plus fatigué. Non, si vous avez beaucoup marché la veille et que vous avez mal au dos et que vous n'êtes pas bien, vous avez mal à la tête, mal au dos, ce n'est vraiment pas le jour pour trier. Par contre, vous êtes bien reposé hier, vous êtes dynamique ce matin, allez hop, eh bien, on va trier. En plus, là, aujourd'hui, il fait beau mais il fait un peu froid. Vous avez déjà fait la démarche de venir à une conférence de tri, donc si ça se trouve cet après-midi, vous êtes bon pour commencer à trier. Ensuite, il faut connaître ses limites, d'accord ? On n'a plus 20 ans et on peut difficilement faire ce qu'on faisait justement à 20 ans. Donc, mettez-vous dans l'esprit que vous allez peut-être commencer par un petit temps et puis petit à petit, vous allez l'augmenter. Donc, commencez par 30 minutes. Ça peut être juste, vous ouvrez le placard, vous sortez les dossiers, les vieux dossiers d'il y a 10 ans et vous commencez à les trier, à regarder qu'est-ce qu'il y a là, qu'est-ce que j'ai, tous mes dossiers. OK, j'ai les impôts, j'ai les talons de chéquier, tiens, j'ai les dossiers médicaux, je ne m'en souvenais même pas. Oh, j'ai tous mes fiches de paye. Voilà. Donc, vous sortez tout ça et là, vous vous rendez compte que oui, il y a du tri à faire. Et donc, pendant ces 30 minutes, vous allez identifier les différentes piles que vous avez devant vous et vous allez peut-être en choisir une que vous allez ouvrir et trier. Et puis, mettez-vous en condition pour vous donner l'état d'esprit pour commencer le tri. Si vous avez plutôt tendance à avoir soif ou si vous avez tendance à être un petit peu démotivé, faites-vous un bon thé, faites-vous un bon café, faites-vous un bon jus, amenez-vous un petit gâteau, d'accord ? Quelques petits fruits à croquer comme ça, vous êtes là pendant 30 minutes, une heure et vous avez tout ce qu'il faut pour rester concentré. Et puis, fixez-vous des objectifs, des objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Oups, là, pardon, j'ai cliqué, ça allait trop vite. Des objectifs que vous allez pouvoir réaliser. Ça ne sert à rien de vous dire, allez, aujourd'hui, je m'attaque à mon armoire complète et j'y vais à fond jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez arriver à un quart de l'armoire, vous aurez tout sorti et puis, vous ne pourrez plus parce que vous serez épuisé, fatigué. Donc, il faut accepter de faire petit à petit en fonction de ce que vous êtes capable de faire. Et puis, moi, j'aime bien aussi parler du crapaud. Alors, le crapaud, c'est quoi ? Eh bien, c'est le truc vraiment qu'on n'a pas envie de faire parce que ça nous rappelle des mauvais souvenirs, parce qu'on sait que ça va être dur, parce qu'on n'a pas envie de le faire. Alors, on peut avoir plusieurs crapauds. Eh bien, on ne peut manger qu'un seul crapaud par session de tri. D'accord ? Alors, à vous de choisir quel est son crapaud. Peut-être que c'est le dossier de votre conjoint qui est décédé, voilà, il y a quelque temps. Ça fait des semaines, des mois, des années que vous voulez le faire, mais vous n'en avez pas la force. Eh bien, ça s'appelle un crapaud. D'accord ? Ce tri-là qui va vous demander une énergie incroyable, j'en ai la chair de poule à vous en parler, ce crapaud, ce dossier qui va vous demander une énergie folle, c'est celui-ci qu'il faut commencer en premier et vous n'en faites qu'un. Le reste, il faut que ce soit fluide, le reste, les autres dossiers, il faut que ce soit fluide, il faut que ce soit facile parce qu'à la fin de votre session, vous direz qu'est-ce que j'ai bien travaillé, j'ai fait ce que je voulais. D'accord ? Vous allez manger votre crapaud et en plus, vous avez une pile de papier mis à la poubelle parce que ça a été facile à faire et donc du coup, c'est volumineux, ça fait plaisir. Donc voilà, c'est très important de vous mettre des différents échelons et pas une montagne comme le monsieur là que vous ne pourrez pas trier parce que vous ne le ferez pas, vous découragerez et du coup, vous allez garder sur votre table un monceau de dossier en vous disant non mais Estelle, elle m'a dit trier mais là, je ne peux plus. Ben non, Estelle, elle vous dit de trier petit à petit et puis, il ne faut pas se flageller, d'accord ? Il ne faut pas s'auto-flageller, il faut se récompenser de ce qu'on est capable de faire. Si vous êtes capable de faire une petite pile de papier, eh ben, dites-vous, je suis content de mon travail, demain, je fais la même ou demain, je fais la même plus une autre petite pile, d'accord ? c'est très important de se récompenser, c'est très important d'être satisfait de son travail, d'accord ? Voilà, c'est, 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 moi je me vois souvent, alors, c'est aussi peut-être un petit peu générationnel, je ne veux pas trop classifier, mais vous êtes une génération extrêmement travailleur, courageux, qui a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé et du coup, aujourd'hui, comme vous n'avez plus 20 ans, vous n'avez plus 30 ans, quand vous faites qu'un tout petit peu, vous n'êtes pas assez fier de vous, vous n'êtes pas satisfait, eh bien, si, soyez-le, vraiment, je vous assure, les efforts que vous faites, ils sont très importants. Donc, voilà, remerciez-vous de ce que vous faites et n'hésitez pas à en parler aux copines en disant, eh ben, j'ai trié le dossier, voilà, de feu mon époux, ou feu mon épouse, ce matin, j'étais contente de moi et vous allez voir que votre copine va dire, eh ben, dis donc, ça c'est bien parce que moi aussi, je souhaite le faire depuis quelques temps et je n'ai pas le courage et là, vous allez en parler et la machine va se mettre en route, voilà. Alors, au niveau du classement, une fois qu'on a fait le tri, une fois qu'on a bien avancé sur son tri, on n'a pas, on ne va pas garder tout ça sur sa table, on va classer. Alors, il n'y a pas un seul classement, il n'y a pas un classement magique. En fait, pour un tri efficace, il faut savoir comment vous voulez classer, vous, vos papiers ou vos dossiers. Et là encore, il n'y a pas un seul classement. Le classement qui sera le bon, c'est le classement dans lequel vous allez vous retrouver. Je peux vous donner mon type de classement à la maison, mais ça ne va pas vous convenir parce que moi, je suis mariée, j'ai quatre enfants et j'habite dans une maison, alors que si ça se trouve, vous, vous êtes célibataire, vous êtes à la campagne, alors que je suis en ville, donc je vous dis n'importe quoi, bien sûr, mais je vous fais des schémas. Donc, vous êtes, voilà, vous vivez seul dans une maison à la campagne, vous avez un jardin, je n'en ai pas. Donc, je ne peux pas vous donner un classement type parce que ça ne va pas convenir à votre vie, à vous. Donc, il va falloir que vous vous demandiez, vous prenez un papier, d'accord, vous prenez un bloc et vous mettez en fait les différentes rubriques qui vous importent. Alors, je vais vous donner quand même quelques tuyaux, bien évidemment, donc vous allez avoir des thèmes et donc là, vous pouvez très bien garder les thèmes qui vous intéressent, les thèmes que vous, vous avez dans votre vie quotidienne et ne pas mettre, bien évidemment, ceux que vous n'avez pas. Alors, ceux que vous avez sûrs, c'est les factures parce que je ne connais personne qui n'a pas de factures à part les gens qui sont sous tutelle mais ce n'est pas le cas ici puisque, enfin, j'imagine parce qu'en fait, les personnes qui sont sous tutelle ne sont à mon avis pas intéressées par le tri. Mais donc voilà, vous avez des factures d'électricité, de gaz, d'eau, de téléphone et vous pouvez très bien avoir des sous-dossiers dans ces thèmes-là. Par exemple, téléphone, si vous vivez en couple ou en famille, eh bien, la rubrique téléphone va avoir l'abonnement, la sous-rubrique abonnement pour vous, l'abonnement de votre conjoint, peut-être l'abonnement d'une personne que vous hébergez à la maison donc vous allez peut-être avoir plusieurs dossiers, d'accord ? Ensuite, on va prendre le dossier santé dans le dossier santé et bien là encore, vous allez avoir des sous-rubriques et dans ces sous-rubriques, par exemple, la sécurité sociale, vous allez avoir des sous-rubriques, les feuilles de soins, les relevés de CPAM ou bien pour la mutuelle, eh bien, les factures que vous avez envoyées, d'accord ? Donc en fait, chaque thème, vous allez avoir des sous-thèmes et peut-être des sous-sous-thèmes et donc c'est comme ça qu'on classe de façon à être bien organisé. Vous pouvez avoir la rubrique le thème véhicule, le thème impôt, le thème état civil, alors là, vous voyez, j'ai mis en turquoise foncé les grands thèmes, en turquoise, un peu plus clair, les sous-thèmes et en carrément plus clair et écrit plus petit, les sous-sous-thèmes. Mais maintenant, c'est à vous de faire votre thématique en fonction de ce que vous avez de votre vie. Donc par exemple, vous pouvez avoir une maison à la campagne ou pas, vous pouvez avoir des travaux à réaliser ou pas, il y en a qui aiment bien, j'ai des clients qui aiment bien avoir une pochette, les bons plans. Alors les bons plans, c'est quoi ? Eh bien, c'est les randonnées que vous avez faites et que vraiment, vous aimez beaucoup. Ça peut être des restaurants, qui vous plaisent, qui vous ont plu. Ça peut être des petites recettes. Alors si vous aimez déchirer les recettes dans les magazines, peut-être que vous allez avoir une pochette mais bonnes recettes. Voilà, donc à vous de vous adapter et d'intégrer en fait tout ça pour vous l'approprier. Alors je vous invite aussi à avoir un dossier. Donc là, il est en plus foncé, il est en marron. Un dossier en cas d'urgence. Ce que vous nommerez comme vous voulez. Soit en cas d'urgence, soit hospitalisation, soit en cas de décès. D'accord ? Moi, je vais me mettre en cas d'urgence et dans ce dossier-là, vous aurez la copie de votre carte d'identité, la copie de votre carte de sécurité sociale, la copie des récentes hospitalisations que vous avez eues. Parce que si vous êtes, par exemple, si vous avez fait un AVC, il faut absolument que la personne qui va entrer chez vous si vous êtes tombé, si vous êtes inanimé, il va tout de suite falloir que la personne ouvre un placard, voir ce dossier, donc mettez-le dans une couleur différente en cas d'urgence et que la personne ait les éléments qui vont permettre de savoir quoi dire aux pompiers, à l'ambulance ou à l'hôpital. Et puis, ça peut être aussi la copie de votre contrat obsèque, la copie de votre testament. D'accord ? Donc, vous pouvez avoir en cas d'urgence deux sous-dossiers, le sous-dossier en cas d'hospitalisation, de maladie. maladie, enfin vraiment un état d'urgence qui fait que c'est quelqu'un qui va vous amener à l'hôpital. Et puis, en cas de décès, dans ces cas-là, eh bien, ce sont des dossiers encore un petit peu particuliers. Voilà, un petit peu plus… En tous les cas, vous aurez le contrat d'obsèque que vous n'aurez pas en cas d'hospitalisation. Voilà. Alors, comment ranger ? Eh bien, on peut tout à fait combiner, une fois que vous avez trié, que vous avez classé, que vous avez thématisé, eh bien, vous allez pouvoir maintenant ranger et vous pouvez combiner les systèmes de classement. Pourquoi ? Eh bien, parce que vous avez vu dans ma slide précédente, vous avez des thèmes, des sous-thèmes et des sous-sous-thèmes. Et donc, du coup, vous allez avoir cette même organisation dans vos dossiers, dans vos dossiers physiques et que vous allez retrouver dans les dossiers rangement électronique. On verra ça après. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh bien, là, je vous mets plusieurs possibilités. C'est à vous de choisir en fonction de ce que vous avez déjà ou de votre souhait d'investissement parce que vous pouvez très bien vous dire « je vais réutiliser mes classeurs ». Vous voyez là, dans la première photo, ce sont des classeurs d'une cliente qui a souhaité réutiliser ce qu'elle avait. et puis, vous pouvez très bien vous dire « ben non, mes classeurs, ils ne fonctionnent plus, ils marchent mieux, ils ferment mal. Et puis, j'ai envie de nouveautés. Voilà, j'ai décidé de trier. Donc, je veux quelque chose maintenant de propre et de coloré. Et donc, vous allez peut-être acheter des chemises à rabats colorées. Moi, c'est ce que j'ai à la maison, les chemises à rabats. L'avantage, c'est qu'il y a de la couleur, que je peux bien mettre mes pochettes, mes sous-pochettes dedans. L'inconvénient majeur, c'est qu'en fait, les élastiques, ils vieillissent mal. Alors, ils vieillissent mal, bon, disons qu'au bout de 10-15 ans, ça vieillit mal maintenant. Comme on est censé faire de l'archivage régulièrement, c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir changer votre pochette à rabats pour en mettre une neuve. Donc, vous pouvez très bien utiliser ces classeurs avec à l'intérieur des intercalaires, comme à l'école. Voilà, et vous allez donc bien noter de quoi il s'agit. Et puis, à l'intérieur de ces intercalaires, vous allez avoir des pochettes transparentes en plastique, perforées, pour lesquelles, en fait, vous allez pouvoir ranger vos éléments. Alors, si on prend, par exemple, les relevés de banque, moi, j'aime bien mettre, alors, ça dépend aussi si vous avez des relevés de banque tous les 15 jours ou tous les mois, mais j'aime bien faire des pochettes un peu épaisses, transparentes, plastifiées, un peu épaisses dans lesquelles, en fait, je glisse pendant toute une année ou tous les six mois de façon, ensuite, eh bien, à pouvoir les archiver quand c'est nécessaire, la pochette entière. Voilà. Vous pouvez utiliser des boîtes d'archives. Moi, personnellement, je n'aime pas les boîtes d'archives qui se ferment complètement parce que c'est compliqué d'y retourner et surtout, je les garde pour les vraies archives. D'accord ? Donc, ça, ça sera dans une conférence sur l'archivage, mais pour tout ce qui est traitement au quotidien, classement au quotidien, j'aime bien les boîtes d'archives qui sont semi-ouvertes et dans lesquelles, je mets, donc, des pochettes à rabat moins épaisse, bien évidemment, et à l'intérieur, j'ai des sous-chemises colorées également. On peut utiliser des tiroirs comment ? Des tiroirs avec des dossiers suspendus, excusez-moi. Voilà, j'ai des clients qui adorent les tiroirs suspendus parce que quand ils sont à leur bureau, ils ont juste à ouvrir le tiroir et c'est à leur portée. Et ça, c'est très pratique. Voilà, donc ça, c'est tout à fait faisable. Maintenant, ça demande un archivage un peu plus régulier parce que le tiroir, à un moment donné, il se gonfle et on ne peut plus en rajouter. Donc, c'est aussi une bonne façon d'archiver régulièrement. Et puis, il y a ce document comment assouffler que moi, personnellement, je n'aime pas trop parce que je trouve que ça s'ouvre mal, ça se ferme mal, je ne l'aime pas trop. Par contre, c'est un bon élément, donc, c'est un trigger, un trigger en plastique. c'est une bonne valise quand on part en vacances ou quand on part dans sa maison de vacances et qu'on se dit, tiens, je vais faire du tri pendant les vacances, vous partez deux mois dans votre maison à la campagne, eh bien, c'est le document idéal pour pouvoir bien trier, bien être organisé et quand vous rentrerez à la maison, eh bien, tout sera dans des rayonnages. Voilà, donc ça, c'est vraiment pratique. Mais je ne vous le conseille pas au quotidien. Voilà, alors ensuite, au niveau du tri, puisque en fait, vous avez déjà commencé par trier les vieux documents d'il y a 10 ans, 20 ans, maintenant, on va trier au fil de l'eau. Alors, au fil de l'eau, eh bien, c'est, voilà, tous les jours, vous ouvrez votre boîte aux lettres, vous avez des papiers qui vous arrivent un petit peu tous les jours. On en a de moins en moins, certes, parce que maintenant, l'Internet a remplacé un peu les papiers, mais quand même, donc moi, je vous conseillerais de ne pas vous laisser dépasser parce que le débordement, c'est vraiment le pire ennemi de la motivation et quand on a une pile comme ça, eh bien, on n'a plus envie de le faire. Donc, ne vous laissez pas déborder. Ne posez pas vos enveloppes fraîchement sorties de la boîte aux lettres sur un coin de table parce que ça, c'est la meilleure façon de les oublier et du coup, si vous les oubliez, si ça se trouve, c'est une facture et puis, vous avez tellement de choses à vous souvenir qu'en fait, OK, c'est une facture, vous l'avez posée et vous êtes passé à autre chose et c'est là, en fait, que les soucis commencent à arriver. Alors donc, eh bien, vous allez à la boîte aux lettres, vous ouvrez l'enveloppe, vraiment immédiatement et vous dépliez le courrier pour voir s'il s'agit d'une urgence, du genre facture à régler et vous ne la remettez pas dans l'enveloppe, d'accord ? En fait, l'enveloppe, c'est poubelle si, en fait, c'est du courrier juste des factures. Si c'est une enveloppe avec un accusé de réception, donc un avis de réception, vous le gardez jusqu'à traiter le courrier. Alors, au niveau du tri, du tri, pardon, au fil de l'eau, il y a le semainier qui est pas mal du tout. Ça, mon associé, mon associé, c'était acheté ça et c'était, ils trouvent ça très pratique donc c'est un meuble dans lequel, en fait, il y a plusieurs tiroirs et vous pouvez donc mettre les thèmes plutôt que d'avoir des classeurs, des dossiers, des boîtes d'archives. Voilà, elle, elle a ça et donc au fur et à mesure, mais ça, ce n'est que le tri une fois traité, d'accord ? C'est pas là que vous allez mettre la facture qui doit être à régler. Donc, c'est une fois traité, elle range ses documents les uns au-dessus des autres, ce qui fait qu'en fait, ils sont triés par ordre croissant et puis une fois qu'elle doit faire l'archive, elle sort sa pile entière. Voilà. Donc, eh bien, lorsqu'on a ce genre de choses, un semenier ou bien des dossiers, eh bien, il faut penser à se fixer une date d'archive, d'accord ? il faut absolument archiver annuellement parce que sinon, on ne s'en sort plus. Alors ça, c'est très, très important d'archiver, vraiment. Et il faut aussi trier ses archives, il faut y penser. Alors, on peut, il faut avoir une bannette, c'est vraiment l'outil qui est indispensable au tri parce que ça va faciliter la tâche. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, vous ouvrez l'enveloppe immédiatement, vous dépliez le courrier, eh bien, ensuite, qu'est-ce que vous en faites ? Eh bien, vous allez la ranger dans cette bannette. Le premier, le premier espace de la bannette, vous allez mettre un petit sticker, une petite étiquette et ça, c'est le à traiter, d'accord ? C'est des choses que vous allez devoir traiter très rapidement. Donc, ce sont les fractures, c'est un sinistre, voilà, c'est des choses vraiment, ça ne peut pas attendre. Ensuite, vous pouvez utiliser le second rayonnage pour allier. Ah, c'est important, c'est un élément, c'est un courrier qui, je ne sais pas, c'est le voisin qui vous a envoyé un courrier, c'est vos petits-enfants qui vous ont envoyé une lettre, une carte, donc c'est à lire, mais là, tout de suite, vous n'avez pas le temps, d'accord ? Donc, vous allez le mettre dans à lire et quand vous allez vous poser, eh bien, vous savez que ce n'est pas la chose la plus importante parce que c'est à traiter d'abord. Une fois que vous aurez traité, eh bien, vous allez aller dans la rubrique à lire. Ensuite, la troisième, c'est à classer. Ça veut dire que vous avez traité, vous avez lu. Excusez-moi, il faut que je doute. J'en profite, Estelle, pour faire justement une petite question qui est arrivée. Je te laisse reprendre. Pardon. Ah ben, quand on a une quinte de tout pendant une visio, c'est toujours difficile. J'ai l'instant t'es venir. Tout à fait. Donc, effectivement, on a une question de la part de Martine qui est une très bonne question qui nous demande qu'est-ce qu'on fait pour détruire nos vieux documents. Et alors, je vais te donner la méthode des boulettes, mais bon, je te laisse. On va, en fait, vous voyez dans la slide, il y a à traiter, à lire, à classer, en cours à jeter. Et on va y arriver dans le à jeter et le détruire. Voilà, c'est impeccable. Merci. Et je te donnerai la parole pour parler des boulettes. Ah ben, très bien, merci. Ah ben oui. Voilà. Donc, la troisième partie, c'est à classer. À classer, ça veut dire que vous avez traité, vous avez lu et maintenant, quand vous aurez le temps, vous aurez le, vous allez vous attaquer au classement. Donc, vous voyez, en fait, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, allez-y étape par étape. Vous n'avez pas besoin de tout faire tant que, enfin, tout faire d'un coup tant que l'urgent a été traité. D'accord ? Donc, voilà, on a bien avancé sur notre tri, notre classement. Et il y a encore une partie qui s'appelle en cours. Alors là, vous allez me dire, mais en cours, c'est quoi par rapport à un traité ? Eh bien, en fait, ce sont toutes les actions que vous avez démarrées pour lesquelles vous attendez une réponse. Alors, ça peut être, par exemple, un sinistre. Vous avez fait votre déclaration à l'assurance, vous avez fait tout le nécessaire, le dossier est monté, vous avez fait une copie, tatata. Maintenant, vous attendez une réponse de l'assurance. Eh bien, vous n'avez pas le laisser dans un traité parce que c'est fait. Vous, vous n'avez plus d'action à faire. Donc, vous allez descendre dans le en cours parce que vous attendez des réponses. D'accord ? Donc, on pourrait le renommer en attente de réponse. C'est à vous aussi. Là, je ne vous impose pas ces thématiques-là. Je vous les propose. Donc, au lieu de en cours, vous pourrez très bien avoir en attente de réponse. C'est comme ça. Hop, la réponse, elle arrive. Vous allez dans votre rubrique en cours où on a top de réponse et là, vous allez pouvoir le traiter à nouveau. D'accord ? Ensuite, à jeter. Eh bien, voilà, on arrive. Alors, comment on jette ? Eh bien, on jette, il y a plusieurs façons de jeter. Alors, je vais peut-être, d'ailleurs, Wendeline, rajouter la slide que j'ai dans Archivage au niveau de la destruction. Donc, il y a plusieurs façons de jeter. Soit, vous déchirez et alors, moi, je vous conseille de mettre une ou deux corbeilles ou trois, enfin, pardon, ma langue a fourché. C'est deux ou trois corbeilles différentes et quand vous déchirez, eh bien, vous allez, comment ? Vous allez mettre dans des bouts de papier dans les trois corbeilles. D'accord ? Comme ça, en fait, c'est un peu séparé. Sinon, alors, c'est un peu plus, ça demande un peu plus de temps, vous pouvez remplir un seau avec de l'eau chaude et du vinaigre et en fait, ça va, tout va commencer à, à devenir du papier mâché un petit peu et c'est là que Gwendolyn va parler de ses boulettes. Oui, merci Estelle. Oui, on a en plus des bons témoignages. on a Pauline et Evelyne qui sont des habitués. A priori, Evelyne, elle a fait pour 40 ans de documents bancaires. Wow ! Voilà, donc ça vous fait effectivement des boulettes de papier que vous pouvez faire sécher et ensuite mettre dans la poubelle de tri classique et c'est vrai que j'ai des personnes aussi qui proposent une autre solution, c'est d'utiliser ces boulettes de papier séchées pour dans la cheminée. En fait, ça peut faire des petites briques et on peut les mettre dans la cheminée. Donc là, on est vraiment très écologique. Oui, c'est très très bien. Alors, le papier, une fois qu'il est en boulettes, si vous avez un compost, vous pouvez tout à fait… Alors, interdiction de mettre du produit toxique, c'est pour ça que je vous parlais de vinaigre. Si vous avez un compost, vous pouvez très bien donc laisser ce seau d'eau chaude, de vinaigre avec le papier donc se décomposer complètement et ensuite le jeter dans votre compost, d'accord ? Puisqu'en fait, c'est du papier. Donc, à condition évidemment qu'il n'y ait pas de plastique, de toute façon, le plastique ne va pas se détruire avec le vinaigre. Donc, voilà, vous pouvez faire ça. Sinon, si vous n'avez pas de compost, ça peut tout à fait partir dans la poubelle de papier, de carton et de boîte métallisée. C'est, voilà, oui, du vinaigre d'alcool, du vinaigre d'alcool blanc, du vinaigre, ça s'appelle du vinaigre cristal. Voilà, il n'y a aucun souci. Il faudrait quand même que je vérifie, j'allais vous parler du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est quand même un produit non toxique, mais je ne suis pas sûre qu'il puisse quand même aller au compost. parce qu'il y a les lambris qui ne doivent peut-être pas apprécier. Il faudrait que je me renseigne, mais en tout cas, le vinaigre, il n'y a aucun problème. Voilà. Et puis, oui, il fait encore fraîche, enfin, il fait encore frais. En ce moment, on peut s'en servir pour la cheminée. Le barbecue, le barbecue, vous faites des petites boulettes allongées, pouf, 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 et vous mettez ça, c'est un allume-feu excellent pour le barbecue. Voilà, il faut savoir rebondir. Alors, bien, voilà, vous avez travaillé, vous avez trié, vous avez thématisé, vous avez rangé, c'est vraiment super et vous allez voir que vous allez vous sentir vraiment très, très bien. Mais, peut-être que vous sentez aussi que c'est une tâche trop lourde pour vous tout seul. Peut-être que, rien qu'en m'ayant écouté, vous vous sentez complètement dépassé. et franchement, je le comprends tout à fait parce que ce n'est pas simple à faire et donc, il va falloir vous faire aider, d'accord ? Ne baissez pas les bras, ne dites pas, ah non, ce n'est pas pour moi parce qu'on a tous du tri à faire. Donc, si vous ne vous sentez pas capable de le faire tout seul, eh bien, faites-vous aider ou déléguez. Donc, il faut, en fait, à partir du moment où on fait appel à une personne extérieure, ça va peut-être vous faire tilt et vous dire, ah bah oui, ça y est, en fait, je peux le faire. Donc, ça va peut-être vous faire et ça vous donnera tout le courage nécessaire pour soit le faire avec la personne, soit vous y mettre tout seul. En tous les cas, moi, je trouve que c'est plus agréable de le faire avec quelqu'un parce que, voilà, on ne peut pas poter, on peut dire, tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu crois que je dois le jeter ? Hop, il y en a un qui va regarder sur service-public.fr et puis l'autre qui va prendre la pile d'à côté. Donc, c'est plus dynamique, c'est plus le temps passe tellement vite à deux. Alors, à qui demander ? Eh bien, vous pouvez très bien demander à un ami, demander à une copine, demander à un petit enfant ou à votre fille ou à votre fils. Alors, ce n'est pas toujours simple de demander à la famille parce que, parfois, il y a une certaine intimité qu'on peut tout à fait comprendre et c'est peut-être plus simple avec quelqu'un qui a moins d'intrusion ou moins de… comment… où la relation, en fait, est moins forte. Donc, ça peut être un voisin ou une copine ou un ami. Et dans ces cas-là, proposer à cette personne soit un échange de service en lui disant, le week-end prochain, c'est moi qui le fais chez toi, soit un échange de service qui n'a rien à voir. Donc, votre ami va vous aider sur le tri des papiers et en l'échange de quoi ? Eh bien, vous l'invitez à déjeuner ou vous l'invitez à un goûter, vous faites un bon gâteau, ça dépend de vos compétences culinaires, voilà. Ou vous l'aidez sur un autre domaine, du jardinage, je ne sais pas, à vous de trouver. Mais le troc de service est super parce que souvent, on se dit, non mais moi, je n'ai pas beaucoup de sous pour payer quelqu'un. Eh bien, oui, on n'est pas obligé de… ce n'est pas toujours de l'échange monnayable. Alors, si vous n'avez pas ce genre de personnes dans votre entourage, si vous n'avez pas ce réseau, oui, vous pouvez tout à fait faire appel aussi à un professionnel. Mais faites attention, il faut faire appel à un professionnel déclaré en service à la personne. Alors, déjà, c'est un gage de qualité, mais deuxièmement, c'est une société qui va pouvoir vous faire une déduction fiscale à hauteur de 50 %. Donc, soit crédit d'impôt, soit déduction fiscale. Donc, c'est intéressant. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez toutes les configurations possibles. Soit vous le faites seul, soit vous le faites avec la famille, soit vous le faites avec une personne de votre réseau un petit peu plus lointain, soit vous faites appel à un professionnel. Voilà. Donc, à vous de choisir en fonction de ce qui est possible. Alors, évidemment, je vais prêcher pour ma paroisse. Donc, nous, nous sommes professionnels déclarés auprès de la directe. Donc, on est tout à fait service à la personne. Donc, on peut vous faire bénéficier des 50 % de déduction fiscale ou de crédit d'impôt si vous ne payez pas d'impôt. Donc, je vous ai mis là les tarifs. Donc, on est à 40 euros de l'heure quand on s'engage sur un an. Ça vous permet d'être tranquille, de pouvoir consommer des heures au fil de l'eau sur un an où vous pouvez faire appel à nous de façon ponctuelle. C'est un petit peu plus cher, c'est 46 euros de l'heure. Après déduction fiscale, c'est donc 23 euros de l'heure ou 20 euros de l'heure. Voilà. Mais avant d'en arriver là, vous allez certainement avoir envie de faire le tour de vos possibilités en interne, dans la famille ou de votre entourage. Voilà. J'espère que cette présentation vous a donné envie de trier, envie de vous y mettre, envie d'ouvrir vos placards, vos tiroirs et puis de faire le vide, de jeter. Voilà. On a Christina qui dit le printemps est idéal pour jeter. Oui, c'est le renouveau. Il faut faire le vide. Il faut se nettoyer, il faut se libérer et ce n'est pas… Enfin, c'est dans tous les domaines. Voilà. Donc, je vous souhaite bon tri. J'espère que vous avez appris plein de choses et surtout, n'hésitez pas à revoir la présentation si besoin. À me poser des questions, Gwendoline va vous donner mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer vos petites questions. J'en ai régulièrement, voilà, pour pouvoir vous écrier sur quelque chose qui n'aurait pas été abordé pendant cette conférence. Tout à fait. Merci beaucoup, Estelle. C'était très clair. J'espère que vous avez tous envie de trier. J'ai l'impression qu'il y a plein de dynamisme ce matin. Donc, la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, ont retrouvé Estelle jeudi 27 à 10h30 pour notre visioconférence sur les changements d'adresse. Si certains ont un projet de déménagement ou accompagnent une personne proche dans un projet de déménagement, ça va être un moment très intéressant avec toutes les explications sur ce sujet. Donc, toujours l'inscription sur movadom.eventbright.com et pour ceux qui sont déjà inscrits à plusieurs de nos conférences, vous allez pouvoir sans problème retrouver l'invitation qui vous sera envoyée. Comme je voulais préciser en début de conférence, je vous invite bien sûr à aller consulter notre livre audio et à nous dire ce que vous en pensez. C'est un projet qu'on a construit pour vous qui est un guide sur le déménagement senior. Donc, n'hésitez pas sur notre site movadom.com. Vous avez un espace livre. Il est accessible complètement gratuitement. Merci Anne. Et le questionnaire satisfaction, donc celui-ci qui est comme à chaque fois très important pour nos financeurs, même si je sais que ça peut paraître un petit peu redondant, c'est vraiment important pour eux de savoir combien de personnes étaient présentes et puis pour nous de savoir si ça vous a plu, bien sûr, et puis quelle thématique vous intéresserait parce que nous, on est toujours en train de construire de nouvelles thématiques. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vous laisse les coordonnées des stèles de FamilyZen, donc 01 79 73 68 66. Le mail contact arrobas familyzen.fr et puis, on a un petit bonus, un petit cadeau qui est offert pour toute vie signée avec l'offre movadom 2020. Il vous suffit de donner ce petit code et vous aurez un cadeau offert. 2021, ça y est, on a déjà… Oui, on a fait la modif, on est au point. Merci beaucoup Estelle pour cette conférence. On remercie aussi nos financeurs, la CNSA et le département de l'Essonne qui nous finance cette conférence et bien d'autres qu'on continue et qu'on est très contents de pouvoir continuer.